Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer les bases de la structure du langage RenPy pour vous permettre de comprendre son fonctionnement. Une fois que vous avez sauvegardé tous les éléments nécessaires à la création d'une de vos scènes, comme l'image de fond, le personnage, le visage du dialogue et le texte, vous pouvez commencer à créer. Commencez par ouvrir le fichier script.rpi du jeu avec le bloc-notes. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des lignes de code, elles sont là pour l'exemple. Elles vont être lues de haut en bas jusqu'à la fin pour lire le contenu du jeu, c'est le script. D'abord, vous devez comprendre que les lignes qui commencent par un dièse sont des commentaires. Elles servent à vous guider pour vous repérer dans le script. Elles n'ont aucun impact dans le jeu et ne servent pas de commande. Comme vous le voyez, nous avons commencé par définir un personnage, P neutre. Puis, nous avons déclaré quelques illustrations de dialogue. Ensuite, nous avons laissé des lignes de commande pour déclarer la musique. Label Start indique que le jeu commence. Les deux petits points indiquent que ce qui suit doit être parcouru. Pour que les blocs de code soient lus, il faut faire un petit décalage de 4 espaces au début de la ligne. Ce décalage en programmation va être très important. C'est l'indentation. Nous avons ensuite déclaré l'image de fond d'ouverture du jeu et inséré du texte. Lancez le jeu en cliquant sur l'icône Renepaille et choisissez Nouvelle partie. Vous pouvez voir que l'image 11 entrée se lance avec les dialogues écrits entre guillemets. Laissez le jeu ouvert pour voir les futurs changements. Par exemple, commencez par rajouter de la musique en effaçant le dièse avant la commande Play Music. Sauvegardez le script avec CTRL S. Ensuite, sur le jeu, appuyez sur majuscule R. Le jeu s'est rechargé et va maintenant prendre en compte le nouveau script en jouant la musique. Cela permet de voir le résultat en temps réel et évite de repasser par le menu Nouvelle partie. Je vous invite à vous familiariser avec ces commandes en rajoutant des dièses aux lignes qui servent d'exemple et qui sont correctement écrites pour que les jeux ne les prennent plus en compte. Par exemple, la première ligne, on peut l'effacer. Et la deuxième, CTRL S pour sauvegarder et sur le jeu, majuscule R pour voir les changements opérés. Pour intégrer une image de fond, commencez par faire un petit décalage de 4 espaces en début de la ligne. Puis, utilisez la commande Scène suivie du nom de votre image. Pour avoir un effet fondu, rajoutez WithDissolve. Pour faire apparaître votre personnage dans le jeu, commencez par le déclarer sous la ligne Déclaration des personnages. Vous pouvez utiliser un autre exemple, qui peut se traduire par Cela va créer une image, P neutre, qui se trouve dans le répertoire Images-Personnages et qui aura la taille de 640 sur 924 pixels. Pour que cela fonctionne, vous devez écrire exactement de la même manière que l'exemple en respectant les lettres, les symboles et les espaces. Une fois que vous l'avez déclaré, vous pouvez l'intégrer dans le jeu. Pour cela, utilisez la commande Show suivie du nom de votre personnage à l'endroit du script où vous voulez le voir apparaître dans le jeu. Le personnage apparaîtra au centre de l'écran. Pour le placer à droite, rajoutez la commande AtRight. Pour le placer à gauche, préférez AtLeft. Pour cacher votre personnage, utilisez la commande Hide. Comme cela. Si vous voulez afficher un avatar de dialogue dans le jeu, commencez par le définir sous la ligne de déclaration des dialogues. Encore une fois, vous pouvez utiliser notre exemple. Cette ligne, defineP égale caractère, etc., peut se traduire par cette commande, défini le personnage P, avec le nom Pepper, la couleur 7F878D et l'image de Pepper. Pour commencer, tapez la commande Define suivie d'une lettre ou deux pour faire office de raccourci et évitez ainsi de taper le nom entier de votre avatar. Nommez l'avatar de dialogue qui apparaîtra dans le jeu suite à la commande Caractère. N'oubliez pas la majuscule. Vous pouvez spécifier dans quelle couleur son texte sera écrit en définissant le code couleur HTML ou hexadécimal. Cela suite à la commande Color. Puis, nommez votre image en minuscule, du même nom que l'avatar de dialogue. Il vous faut la réécrire entre ImageSide et Normal. Puis, indiquez son chemin suite à la commande Im.scal. Surtout, ne changez pas les paramètres d'affichage de l'image. Vous pouvez sauvegarder et vérifier vos changements. Pour insérer des dialogues dans le jeu, il vous suffit de rappeler le raccourci de votre avatar. Comme ceci. Puis, décrire à nouveau le texte de dialogue entre guillemets. Par exemple, P3M normal. Oui, entrez. Pour insérer du texte descriptif dans le jeu, vous devez l'écrire tout simplement entre guillemets. Par exemple, la vie s'écoule paisiblement au lycée Pierre-Emile Martin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous permettre de créer votre première scène. J'espère que cette vidéo est en train de se faire 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 en train de se Sous-titrage ST' 501